Essayez de partager, s'il vous plaît. Vous êtes au courant de vous faire niquer même qu'il est malade. Il est souvent malade d'ailleurs. Donc, on va un peu attendre, agir. Il va bien, il va bien. Je pourrais en dire qu'il a voyagé en fait. Il devait voyager, je ne sais pas s'il est parti. Mais c'était prévu qu'il voyage. Donc, avec les occupations, moi aussi j'aime ma vie. Ce n'est pas facile. Surtout qu'on n'est pas payé et qu'on n'a pas de compte à rendre. Vous voyez, on est libre. Je suis souveraine. Il va bien, il va bien, il va bien. Il va bien. Salut à toi. Salut à tout le monde. Ousmane Bach. Attendez, je vais appeler Agi parce que... Moi, je ne sais pas, il est trop retardé là. Essayez de partager, de partager, de partager. Vous savez, comme Agi, il a déjà fait de la prison. Donc, je pense que... Il peut dire des choses que l'on ne sait pas. Parce que vous savez, nous, on parle. Vu qu'on ne sait pas ce qui s'y passe à l'intérieur. Ah. Vous savez, hein. Amdallah Fambangoura. Donc, ceux qui sont déjà arrivés là. Avant, gay, Suleymane, c'est la première fois que tu es là. Ah, ben, t'as mieux alors, c'est bien. Faut me porter bonheur, hein. Et il faut prier. Il faut prier pour tous les détenus. Il faut prier pour Founi Kémengue. Comment je vais commencer? J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, le Seigneur du monde. Je me porte très, très, très bien. Voilà. Donc, nous allons parler de Founi Kémengue. Avant que... Comment il s'appelle? Doussou, comment tu vas, ma chérie? Avant que Agi ne vienne, moi, je vais commencer. À ma façon, comme d'habitude. Moi, la question que je me pose, ça ne veut pas dire que ce que j'ai dit, c'est ça ou ce n'est pas ça. Mais le truc est que... On sait qu'il n'y a pas longtemps, il y a des détenus, les cadres de l'UFDG qui ont été le parti qui a gagné ces élections. Voilà. Donc, ces cadres ont été libérés il y a quelque temps. Pourquoi? Parce que... Libertés conditionnelles provisoires dans tout ce que vous savez. mais pour soucis de santé, en tout cas, c'est une question de santé. Mais là, c'est ce que moi, je vous avais dit. Si c'était un affaire de santé, Roger Bamba ne serait pas mort. Voilà. Mais celui-là, il est tombé malade longtemps. Fonique Meng est souvent tombé malade, d'ailleurs, lui aussi. Et actuellement, il est encore malade. Il est souvent malade, celui-là. Bon, ils sont tous souvent malades. Donc, en plus, moi, je vous avais dit, quand on a libéré les cadres de l'UFDG, le parti qui a gagné ces élections, voilà, c'est ça la vérité. Il ne faut pas oublier de le rappeler. Parce que ce Fauri Kombolé, la seule génie, la lutte, ce Fauri Kombolé qui est parmi les enfants, il n'a même pas honte. Ses petits-enfants, il est encore avec ses petits-enfants en politique. Il trimballe encore ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants encore en politique. Tu sais, quand tu n'es pas là où il faut, tu vas te mélanger aux gens qui ne sont pas de ton âge et puis on va te dire que les gens te mangent de respect. À ce moment-là, il faut rester à sa place, c'est tout. Donc, comme il n'est pas à sa place là, il donne l'autorisation à tout le monde de lui dire ce qu'on a envie de lui dire parce qu'il est venu tomber dans un truc là où il n'a pas sa place. C'est cela logique. Sinon, normalement, lui et Fonique Mengé, ils n'ont même pas attiré. C'est-à-dire, c'est son petit-enfant et en politique et en tout. Donc, si aujourd'hui, Fonique Mengé est encore malade et lui, il a déjà été jugé et condamné puisque je crois bien qu'il a pris trois ans mais il a livré la taxe de vieux des juges qui n'ont pas été jugés encore moins condamnés. Il dit que c'est conditionnel parce qu'on sait très bien que toute cette histoire a été montée de toutes pièces. Il n'y a pas de preuves, il n'y a rien du tout. Je pense qu'ils ont essayé de bricoler les preuves. Ils sont toujours en train d'essayer de bricoler les preuves et avec la pression internationale et tout. Et le côté ethnique, ça, je vais vous le rappeler tout à l'heure. justement, c'est quelqu'un qui peut soulever les jeunes sous-sous, les jeunes de la basse-côte. Donc ça, comme il veut que ce soit seulement qu'on dise que c'est une affaire du pull, c'est les pull qui sont contre son pouvoir. Ce n'est pas lui qui est contre les pull, mais ce sont les pull qui sont contre son pouvoir. Et cette histoire du pull, moi, je vous l'ai toujours dit. Son problème est que c'est des gens qui voient loin. C'est des gens qui sont visionnaires. C'est des gens qui, c'est-à-dire, tu ne peux pas donner 100 francs à quelqu'un qui peut gagner 1000 francs. C'est ça, la vérité. Donc, ce sont eux qui ouvrent les yeux des autres effets qui ne sont pas très regardants ou qui sont minimalistes ou qui ne se calment pas trop la tête. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Même les réseaux sociaux, c'est l'UFDG qui a commencé, c'est l'UFDG qui était là avant le MPG. Je vous dis, quand tu dis MPG, tu regardes à gauche et à droite, ainsi, il n'y a personne. Je sais de quoi je vous parle. Voilà, c'est aujourd'hui que les gens, ils ont la bouche. Donc, c'est des fanforos, c'est des flémards, c'est des parfumés, ces gens-là. C'est comme Alpha, c'est des peureux. C'est aujourd'hui qu'ils parlent. Je vous trouverai mes anciennes vidéos, mich'Allah. Donc, bienvenue, bienvenue, Agis. Moi, j'étais un peu dévancé. Salam, allez-vous. Bienvenue, bienvenue. Oui, tu n'es pas présenté, tu es venu déjà sur cette page deux ou trois, je crois bien, donc, tu es chez toi, quand on est venu d'une fois, c'est fini, quoi. Donc, moi, j'ai un peu commencé les faire attendre avec les gens qui sont souvent en fait. Donc, toi, je te poserai une ou deux questions et puis, tranquille, s'il y a des gens qui veulent intervenir, on laissera deux ou trois personnes intervenir rapidement et puis, on ne va pas retarder, quoi. Donc, je me dis, voilà, lui, il ne peut pas libérer Fonike-Mengue, c'est à cause de cela. En plus, il paraît, il paraît, il paraît, ceux qui ont des vraies informations par rapport à cela, vous pouvez intervenir, s'il y a des informations, avoir. mais il paraît que ce sont certains cadres de la base-côte qui ne veulent pas que Fonike-Mengue soient libérés, il paraît. Mais, moi, sur ce point-là, qu'est-ce que j'ai comme argument si jamais c'est vrai, si jamais c'est vrai, parce qu'il faut qu'on se renseigne très bien, ça va ? Moi, je peux dire que les deux sont liés, les deux sont liés comme à cette histoire de résultats parce que ce sont ces mêmes cadres, il paraît, certains de ces cadres, qui sont partis, il suffit de ne pas sortir, vous ne pas sortir, vous apprenez le pouvoir ou que à Waston, c'est bien, ne sortez pas, si vous sortez, à Wataramnaki. Donc, pendant que les peines se faisaient mitrailler, les bas-côte étaient touchés tranquilles, parce que les deux sont partis de droit. Et ce sont les mêmes personnes qui paraissent, on dit bien, il paraît, qui sont en train de faire du chanteur dans Fonike-Mengue parce que si Fonike-Mengue sort, il va, pouvoir mobiliser l'entreprise. Donc, la seule condition aujourd'hui et la seule condition pour l'instant pour le chanteur, moi, je parle avec son frère aujourd'hui, vous savez que son frère est une fois encore pour intervenir. Son frère dit que la seule condition qu'il paraît qu'il faut que Fonike-Mengue présente ses excuses. Moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui a présenté des excuses, c'est un fois qu'on dit parce que c'est lui qui n'est pas qu'il s'imagine et les gens qui ont failli. C'était pas ce qu'il s'imagine. Je ne comprends pas ça. Tu n'es pas à ta place. C'est un pharaon. C'est un pharaon. C'est un pharaon. C'est un voleur exigeant. Un voleur exigeant. C'est-à-dire quelqu'un qui vole et puis il est exigeant. Donc, il y a certaines personnes qui sont sans orgueil, c'est-à-dire comme du Alpha parce qu'à la catégorie, il n'est qu'orgueil. J'ai dit les RPGs. Quand je dis RPGs, ils n'osent même pas partager d'abri. Ceux qui parlent aujourd'hui, il y a des gens qui sortent de nulle part que leur arrière-grande paraitait de l'RPG. Non, donc c'est les gens qui sont comme ça. C'est des lâches. Donc, la catégorie, les espèces de ces gens-là vont dire que oui, Konike Mengé doit présenter ses excuses pour être de haute. Cette décision revient à Konike Mengé mais il paraît qu'il dit qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ça, c'est la vérité. Il y a des gens qui étaient pour et il y a des gens qui étaient contre. Ceux qui étaient pour n'ont pas été inquiétés. Ceux qui sont contre, ils ont des problèmes. Maintenant, Alfa Kondé, tu as gagné ton troisième mandat. Tu es dans ton secteur et en moitié de bourri. Tu n'es même pas triste de te construire. Tu avais le temps pendant 40 ans. Notre prophète fait le salut sur lui. Tu sais en combien d'années il a pu propager l'islam. Mais toi, tu as passé 40 ans. Tu n'as pas pu réunir un pays. 40 ans ou 50 ans même. Tu n'as pas pu réunir un petit pays qui ne paie même pas 15 millions. Qu'est-ce que tu as tu as apporté à l'humanité ? Il s'encarre. Donc, il veut détruire tout le monde. C'est-à-dire, dans l'histoire de la Guinée, le côté opposant historique, l'affaire, il l'a ramassé. C'est-à-dire, il nous a driblés parce qu'il n'y avait pas les médias sociaux, on n'était pas renseignés. Le malheur pour ce monsieur-là aujourd'hui est à part du fricou et du mal-bras. Aujourd'hui, n'importe qui qui s'asseoir si tu parles. Ce que tu vois, tu dis. Et ils veulent que cela fête. Donc, il paraît que ce sont ses frères basses-potiers. Il paraît qu'ils sont en train de le bloquer, qu'ils sont en train de vivre à... Ce n'est pas il paraît. Ce n'est pas il paraît. Donc, si tu as quelque chose à dire, je te laisse la parole. Parce que j'avais commencé à dire. Salam m'alekoum à tous. Bonsoir. 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 Les abonnés de la page Marie Sissoko, les abonnés de la page Agile King, les Guinéens, frères et sœurs guinéens, partagez ce live dans les groupes. On est là pour notre pays. pour le bien de notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, nous avons pris cette position pour continuer le combat pour nous, pour la Guinée. Salam m'alekoum à tous. Salam m'alekoum. Bienvenue. On remercie Allah parce qu'aujourd'hui et l'intelligence, l'intelligence que Allah a donnée aux blancs, aujourd'hui, cela nous permet de communiquer entre nous pendant qu'on est assis à des milliers de kilomètres. De kilomètres, oui. On peut faire passer des messages en une fraction de seconde. Là, maintenant, il y a des gens qui sont en Australie, des gens qui sont à Jakarta, des gens qui sont au Brésil, tout le monde nous regarde et ça, c'est une bonne chose. Et c'est ce qui fait aujourd'hui le malheur de ce faux régime. C'est ce qui fait aujourd'hui le malheur de ce faux régime. Parce que dès qu'il y a quelque chose, tout le monde est au courant. Ce n'est pas, il paraît, que Fonike Mengé est maintenu en prison par ses parents, Soussous. Ce n'est pas une personne. C'est le premier ministre. C'est Kassori qui ne veut pas que Fonike Mengé sorte. Donc, c'est vrai. C'est Kassori, qui ne veut pas libérer Fonike Mengé. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ce problème de Fonike Mengé est lié à quoi ? Est lié aujourd'hui parce que ils ont vu à travers ces médias sociaux, à travers tous ces blogueurs, toutes les personnes qui bloguent, tout le monde dit Fonike Mengé on est fiers de toi. Tout le monde dit il faut être comme Fonike Mengé. Tout le monde dit même moi hier, je disais Fonike Mengé on doit le prendre pour exemple même hier je le disais dans mon live. Même hier je le disais dans mon live. Donc, cette influence-là, ce poids-là qu'il a aujourd'hui mon frère Silla, Silla Roy fait de lui quelqu'un de très, de très lourd pour ceux qui se préparent pour ceux qui se préparent. Donc, qu'est-ce qui se préparent ? Je l'ai dit dans mon live je ne sais pas c'est samedi ou quoi. Qu'est-ce qui se préparent ? moi, Fonike Mengé est du même ethnique que moi. C'est un souci de la Boutique. Donc, aujourd'hui, on a vu des gens qui étaient arrêtés, qui ont été libérés. ça n'a rien à voir avec le truc parce que Fonike Mengé c'est un souso on le maintient en prison. Non, ce n'est pas cela. Fonike Mengé est maintenu à cause de ceux qui se préparent. Est-ce que vous comprenez mais qu'est-ce qui se préparent ma sœur ? La basse cote veut récupérer le pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit à mes frères et sœurs militants sympathisants de l'UFDG de tenir bon. Ce n'est pas le moment de se mélanger. J'ai dit en bon souso il y a un oiseau je ne connais pas le nom de Rouman en français nous sommes des souso Rouman 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 Mou Mengé Frimbatouma Mou Mengé Frimbatouma Ma Yama Ma Yama Donc même hier même hier je parlais avec un basse-côtier un basse-côtier qui veut parler de ça. Donc Fouman Mou Mengé est maintenu en prison juste pour qu'il puisse pour qu'on puisse le neutraliser pour qu'on puisse le préparer pour ceux qui se préparent. La basse-côtier veut récupérer le pouvoir et il oublie aujourd'hui qu'il y a des enfants dignes dignes de cette même région que nous nous sommes issus. Moi je viens de la basse-côtier je ne rentrerai dans aucun magouille je ne rentrerai dans aucun magouille le combat qu'on a mené et que nous sommes en train de mener on continuera à mener appeler les gens ou dites n'importe quoi pour dire que quand ça arrive à un niveau vous savez leur parole c'est quoi? Leur parole c'est dire que quand ça arrive à un niveau il faut défendre ton côté il faut défendre tes parents il faut être du côté de tes parents ce n'est pas une question d'être du côté de son parent ce n'est pas ça je ne suis pas je suis tout simplement un Guinéen je suis tout je suis tout simplement je suis tout simplement un Guinéen tout court vous avez vu ils avaient condamné Founi Kémengé à un an de prison sa première condamnation c'était un an de prison oui après ils ont repris le jugement ils ont fait trois ans de prison tout ça là pour péser le poids il n'y a pas pour le faire c'est à dire mais attends ma soeur la famille c'est à dire famille allô allô oui 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 voilà désolé on m'avait appelé sur whatsapp je n'ai qu'en ce téléphone tout est là s'il vous plaît la personne qui veut m'appeler je suis en direct et voilà le débat est très important là je vous en prie voilà ne m'appelez pas je ne connais même pas le numéro là c'est un numéro de Guinée donc du coup sur mon whatsapp de tous ceux qui se préparent phonique menge sa famille aujourd'hui sa femme sa famille ce que je suis en train de dire sa famille c'est il n'y a pas tous ceux qui ne se disent pas à sa famille pour que phonique menge puisse aider il n'y a pas ceux qui ne se disent pas c'est à dire quand phonique menge on l'a envoyé à l'hôpital à l'urgence avant-hier quand il est arrivé à l'hôpital il y a nos nos grands frères Soussou qui sont avec Alba Ojobe en disant au ministre de la justice il ne faut pas l'accorder le temps tout ça là pour mettre la pression c'est à dire pour mettre la pression à la famille les médecins avaient demandé à ceux que phonique menge puisse rester à l'hôpital pour le traiter c'est à dire les médecins ont demandé de le garder avec eux là-bas qui n'étaient pas en état de se retrouver en prison voilà c'est nos cadres qui ont appelé pour dire au ministre de la justice d'appeler pour ne pas que phonique menge passe la nuit à l'hôpital pour qu'on puisse retourner phonique menge attendez 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 s'il vous plaît je termine je termine tellement que tellement que ça fait mal tellement que tellement que ça ça fait mal franchement aujourd'hui alpha alpha aujourd'hui alpha aujourd'hui sa plus grande erreur sa plus grande erreur il ne va pas s'apercevoir sur ça aujourd'hui mais ça aussi ce n'est pas une erreur c'est un karma c'est à dire sa plus grande erreur c'est de compter sur tous les cadres de la basse côte qui sont autour de lui mais ce n'est pas une erreur c'est le karma c'est le péché qui se retourne contre lui est-ce que vous comprenez mais l'alpha n'a pas confiance tout c'est à dire tout ce que alpha fait ça repose sur ces cadres de la basse côte là les kiridi les molimdoué les kasori les baidi les malik sankon les marissa tout ce que alpha fait ça repose sur ceci là et aujourd'hui leur lutte leur lutte je suis sous ils sont en train de m'insulter comme ça ils sont assis en train de m'insulter finis quand tu finis j'ai pas l'insulter pour moi ils sont en train de m'insulter est-ce que t'as un social n'est rien après ils sont là en train de dire est-ce que toi-même tu es un vrai sous-sous il faut leur dire que les sous-sous qui sont passés comptez il a gouverné 23 ans attendez ma soeur on en vient on en vient on en vient voilà cette confiance aujourd'hui cette heure cette confiance qui est une heureur qui est un karma en même temps c'est-à-dire la confiance au cadre sous-sous l'heure c'est son heureur et c'est le péché parce que Dieu en frappant une personne il va te faire accrocher des personnes qui vont te faire tomber ces mêmes personnes qui vont le faire tomber donc aujourd'hui ces cadres sous-sous savent que pertinemment personne n'est à leur côté donc il y a empêchement tout ce qui sont en train de faire le boulot c'est pourquoi ils ont manœuvré pour que le troisième mandat puisse aboutir ce n'est pas pour autre chose c'est pour que la base qu'on puisse récupérer le pouvoir il se croit dans un dessin animé ou quoi maintenant donc les autres ils ne le donnent ou quoi les autres sont en train de faire voilà Fonique Mengue se trouve Fonique Mengue Fonique Mengue il se trouve que Fonique Mengue c'est un sous-sous c'est un sous-sous c'est un sous-sous et il faut pertinemment faire c'est-à-dire faire venir de leur côté mais comment qu'est-ce qu'ils ont mis dans la tête d'Alpha ah si tu libères Fonique Mengue il va faire révolter le peuple on va partir moi c'est c'est nous t'en nous n'en en colou oui mais c'est ce que Alpha a en tête que Fonique Mengue aujourd'hui c'est ce qu'ils ont mis dans la tête d'Alpha Alpha viens écouter c'est ce qu'ils ont mis dans la tête pourtant maintenant ils ont c'est ce que je dis c'est ce que je dis ils ont ils ont mis ça dans la tête d'Alpha et Alpha aussi maintient Fonique Mengue sinon pour garder Fonique Mengue en prison qu'est-ce que ça apporte Alpha Condé qu'est-ce que cela va apporter Alpha Condé qu'est-ce que cela va apporter Alpha Condé rien du tout mais non mais c'est le péché et ce péché là aujourd'hui nous sommes en train de le dire 29 juillet 2021 les gens vont me dire vous allez voir bientôt la bataille comme je l'ai dit tantôt dans mes précédents lives en République de Guinée quand j'étais au pays la bataille de Kirina le Mandeng la bataille de Kirina l'Empire Soussou contre l'Empire Mandeng l'Empire Soussou contre l'Empire Mandeng mais c'est là que nous nous sortons gagnants l'UFDG c'est là que nous allons sortir gagnants ok ok l'UFDG nous allons sortir gagnants ok ok allez-y on va aller pas par cause de Dieu parce que sinon je vais oublier mais tu as tout ce que je veux savoir ce qui me fait rire tu sais la Guinée on assiste toujours à la même chose il paraît qu'au temps de secours lui aussi il avait préparé son groupe le groupe là n'a pas marché au temps de compter il y a des groupes qui ont été préparés le groupe là n'a pas marché à moi aussi il y a des groupes qui se préparent donc donc ça veut dire que ces cadres de la basse-côte là c'est eux qui sont partis voir les basse-côtiers de ne pas sortir réclamer la victoire du Céline c'est vrai un de deux c'est le même groupe qui bloque pour Nkemengue c'est ça oui c'est ça maintenant je vais je vais je vais vous je vais la question c'est à dire de d'aller dire aux basse-côtiers de ne pas sortir moi j'étais en Guinée j'ai suivi les élections j'étais proche j'étais dans le QG de l'UFDG les basse-côtiers cette année les basse-côtiers cette année étaient tous pour l'UFDG même les sages de la basse-côte même les comptiers de la basse-côte qui ne qui ne s'étaient pas exprimés publiquement il y a les basse-côtiers et il y a ce petit groupe de voyous là qui se réclame maintenant je vais je vais vous dire pourquoi les gens pourquoi les gens pourquoi les gens ne sont pas sortis pourquoi les gens ne sont pas sortis les gens ne sont pas sortis vous savez l'argent est bon on aime toujours l'argent c'est trop bon c'est bon c'est bien mais il ne faut pas le dépasser il faut que certains militants qui sont la majorité dans notre parti principal parti de l'opposition guinéenne l'UFDG vous savez que la majorité est aussi de la communauté pour le bain non ? oui oui voilà donc la nuit après la proclamation de notre président Mamadou Selouda Lendjalo les vrais résultats les vrais résultats c'est Kaloum Kaloum qui a été le premier endroit en république de Guinée pour célébrer sortir la nuit pour célébrer la victoire de Selouda Lendjalo et quand Alpha a appris ça non c'était pas bon c'est Kaloum les jeunes de Kaloum les enfants de Kaloum qui ont été les premiers à célébrer à sortir pour célébrer cette victoire qu'est-ce qu'ils ont fait ? c'est le même cadre Soussou là qu'est-ce qu'ils ont fait ? des gens qui sont la majorité je ne veux pas dire que toute la communauté full BR de l'UFDG non c'est exclu peut-être que c'est des gens qui ne supportaient pas l'UFDG c'est pourquoi ils ont fait ça mais c'est des peuls même des peuls vendeurs de téléphones qu'ils ont appelés la nuit la même nuit pour qu'ils partent ouvrir leur magasin pour acheter les téléphones prendre l'argent acheter les téléphones distribués aux enfants à Kaloum pour dire que tenez les téléphones tenez les téléphones tenez les téléphones maintenant ça c'est rentré dans l'esprit des enfants quelques groupes des groupes d'enfants ont reçu des téléphones et ce rumeur a circulé dans tout Kaloum pour dire que les autres aussi voulaient la téléphone voilà les rumeurs ont circulé ne sortez pas il y en a téléphones 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 vous comprenez et si si ces gens qui sont venus ouvrir leur magasin cette nuit là même si c'est des peuls si c'était des bons guinéens même si on les offrait 1 milliard 10 milliards ils allaient dire non je ne descends pas est-ce qu'ils savaient que c'était pour ça si ils savaient ils savaient ils savaient pourquoi on m'appelle à 20h pourquoi on m'appelle à 19h pourquoi on m'appelle à 21h de venir ouvrir mon magasin que je ferme à 18h que je n'ouvre que le lendemain pourquoi il faut que je pose il faut que je pose la question on ne peut pas imaginer qu'on va accepter des téléphones pour donner aux gens pour non ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas comprendre non 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 ce que vous ne savez pas j'étais 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 sur le terrain j'étais sur le terrain et les infos les infos étaient dans ma main en temps réel les infos étaient dans ma main ou bien il y avait un autre groupe parce que moi aussi j'ai appris autre chose il y a eu même des noms pourquoi je dis tout le temps qu'il paraît qu'il y a des gens apparemment c'est les mêmes personnes qui se sont non il y a eu des sacs de riz il y a eu des sacs de riz voilà 3h du matin ou 2h du matin ils sont dans le fond de la basse-côte pour leur dire je n'ai pas sorti non la basse-côte la basse-côte était prête à sortir maintenant comme les enfants ont réussi d'autres ont reçu des téléphones d'autres ont reçu des sacs de riz maintenant les enfants se sont dit maintenant ah Alpha il y a eu 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 les enfants tout le monde sont restés assis ils ont fait ça le voir ils n'ont nullement fait ça pour rien le monde pour qu'ils puissent récupérer le voir maintenant Fonikimengue aujourd'hui se retrouve au milieu de tout ça il est au milieu de tout ça au milieu de tout ça ils ont mis dans la tête d'Alpha quand tu libères Fonikimengue ça va te coûter de la quinine alors que c'est eux qui vont donner cette même quinine là à l'Alpha et ça logiquement concrètement ça ça peut marcher leur plan là ça ça peut marcher mais attendez ma soeur moi là où je vous parle je vais vous dire une vérité que des gens ne connaissent pas peut-être que les gens ils se ils sont divagués ils ont des idées divergentes c'est à dire voilà ils ont des doutes Wallah Billah Allah aujourd'hui Seloudal est aimé dans toute la Guinée oui ça je le sens on fait ça principalement principalement à Kaloumbagatai Seloudal est aimé là-bas tout le monde veut donner le pouvoir à Seloudal vous n'allez pas comprendre cela il faut attendre seulement seulement qu'il y ait une petite chose en matière de pouvoir suprême en Guinée vous allez voir la réaction des gens c'est moi qui vous le dis Wallah Billah Allah au jour d'aujourd'hui personne je dis rien ni personne ne peut accéder c'est Loudal d'accéder au pouvoir tous ceux qui sont en train de faire que ça soit sur les réseaux sociaux que ça soit dans les radios que ça soit sur le terrain que ça soit dans les coulisses palais se couturer à partout c'est juste pour nous décourager pour nous déstabiliser pour que Seloudal et ses militants puissent abandonner se retirer s'asseoir qu'est-ce que on peut dire que Seloudal n'est pas un homme de paix je vais rentrer dans le débat des Ivoiriens ma soeur écoutez regardez-moi ma soeur Laurent Gbagbo Laurent Gbagbo avec Alassane Draman Ouattara à cause d'eux il y a eu plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire lors de la crise électorale de 2011 mais Alassane Draman Ouattara a fait rentrer Laurent Gbagbo pour faire la réconciliation et Laurent Gbagbo a demandé à Alassane Ouattara de libérer les prisonniers qui sont détenus et Ouattara a dit qu'il va le faire c'est quand on aime son pays qu'on le fait mais Alphaconde n'aime pas la Guinée on dit aujourd'hui félicitations aux leaders politiques ivoiriens tout le problème de la Guinée aujourd'hui ce n'est nullement personne c'est Alphaconde parce que quand on est chef c'est le chef qui doit pardonner c'est le chef qui doit voir l'intérêt du pays c'est lui qui donne toutes les ordres dans toutes les administrations en République de Guinée mais en matière de paix en matière de réconciliation en matière de dialogue tout le problème c'est Alphaconde ce n'est pas Seloudalende ce n'est pas Seloudalende ce n'est pas l'UFDGD tout le problème c'est Alphaconde maintenant pour dire que les basse côtiers tout le plan qu'ils sont en train de préparer nous moi et les fils dignes les fils dignes je parlais tout à l'heure je parlais tout à l'heure avec mon petit garou avec mon petit garou avec mon petit garou de la basse côte ils l'ont appelé aussi mon petit garou de la basse côte ils l'ont appelé ils ont fait des propositions actuellement ils appellent des gens pour faire des propositions ils ont dit même qu'on n'a pas besoin de vous on n'a pas besoin de vous sur les réseaux sociaux on a besoin de vous sur le terrain les personnes qui m'ont contacté moi en disant on va t'envoyer on va t'envoyer 10 000 dollars on va te faire un contrat qu'on a pris même si tu veux aujourd'hui Alpha ne va rien te faire regardez ça écoutez ça ma soeur écoutez ça oui oui Alpha ne va Alpha ne va rien te faire tu ne crois pas si tu veux on te fait rentrer en Guinée tout de suite Alpha ne va rien te faire Wallah Billah vous comprenez non mais je n'ai pas besoin de ça je n'ai pas besoin de 10 000 dollars je n'ai pas besoin de 10 000 dollars je préfère demander des bonnes personnes des personnes dignes il n'y a pas plus tard aujourd'hui un frère Tahirou Diallo je profite de votre direct pour lui remercier un frère Tahirou Diallo il est au Liberia au Liberia il est dans la fédération de l'UFDG là-bas il m'a appelé par surprise il m'a dit Gibril ça va envoie moi ton nom je vais t'envoyer l'argent il m'a envoyé l'argent c'est son reçu qui est là reçu là je préfère prendre ça là l'argent des gens l'argent qui n'est pas volé l'argent honnêtement gagné je préfère manger ça même si c'est petit même si c'est quoi pour que voilà ma dignité que j'ai ce petit dignité qui est là le sou sou là ce torgail de sou sou là on dit là le sou sou ils sont par-ci ils sont par-là ils sont par-ci on prouvera que dans tous les éthnés il y a les bons il faut casser cette image là maintenant voilà on prouvera que dans tous les éthnés il y a les bons et les mauvais et nous on fait partie des sou sou dim aura 10 000 dollars d'arbi donc vous comprenez tout ça là ils sont en train de passer par toutes les portes c'est pourquoi j'ai dit à mon parti de se préparer la bataille est rude la bataille est très rude et il faut être très patient des armes des armes l'UFDG a des armes contre la basse côte ces armes là c'est des missiles ces missiles là c'est quoi c'est les fils dignes de la basse côte comme moi comme mon petit Garou c'est moi qui l'ai appelé en 2020 Garou je dis Garou viens dans l'UFDG il a dit dans son live c'est un bon petit je l'ai dit viens dans l'UFDG et aujourd'hui lui aussi il a son public et sur les réseaux sociaux je n'aime pas sans savoir que les messages qu'on fait passer là ça a de l'impact ça a de l'importance bien sûr bien sûr voilà donc la voix de chacun compte on va vous dire vous qui êtes là depuis 1958 vous qui voulez manipuler encore parce que vous avez maintenu Fonique Mengé à cause de votre propre intérêt celui qui est au palais secours avec lui oui maintenant nous allons avoir ce pouvoir inch'Allah par la grâce de Dieu l'UFDG celui d'Alain sera au pouvoir et madame où le peuple de Guinée n'écoutez pas ces bobards c'est à dire ne les écoutez pas dire que l'UFDG ne sera jamais au pouvoir l'UFDG j'ai dit hier dans mon live quel est le parti il dit il dit il dit oui mais quel est le parti aujourd'hui un parti politique ou un leader politique à République de Guinée qui est plus proche du pouvoir que et là je m'en mordis c'est Luda Lengale quelle est cette personne quel est ce parti il n'y en a pas maintenant l'UFDG aujourd'hui a des missiles de la basse-côte moi je sortirai ce missile là je serai là pour bombarder la basse-côte pour bombarder ce cadre de la basse-côte je serai là inch'Allah si Dieu me donne longue vie santé prospérité oui tu sais je voulais signaler un petit truc tu sais ces voyous basse-côte ces cadres voyous parce qu'eux ils sont plus voyous que Alfa c'était eux qui étaient avec Comte c'est encore eux quand tu creuses c'était leur père leur grand-père leur tante c'est le même groupe qui était là pour s'occuper de leur petite copine leur petite copine continue à s'occuper de leur petite copine tu sais ceux qui veulent te faire tu ne vas pas croire quand tu vas rentrer à Alfa ceux qui ont fait à Pernicomeng ils ne vont plus faire ça parce que en fait c'est des gens c'est des gens je vais te dire la vérité ils n'ont pas besoin de vous ce n'est pas une question de terrain c'est faux c'est une question pour vous rentrer à Guinée et le reste à Oumirass vous allez moi mon ok ce n'est pas un politicien lui c'est un mangeur d'argent ce n'est pas un politicien il ne peut pas rassembler 100 personnes il ne peut pas rassembler 100 personnes s'il ne peut pas donc quand ces gens l'envoient quand ces gens l'envoient ces voyous cadres voyous soit dit bascôtiers quand ils voient que toi et certains jeunes vous pouvez rassembler du monde ils ne peuvent pas faire cela ces gens là ça sera toujours les mêmes et les bascôtiers lambda ne vont jamais s'en sortir dès qu'un bascôtier lambda c'est le même groupe qui tourne c'est le même groupe qui tourne et c'est le même groupe qu'ils veulent maintenir donc quand vous qui sortez de nulle part genre ils voient en politique toi dans quelques années si tu tu insistes dans le FG dans quelques années tu peux te présenter pour être député ou maire du camp et ça va marcher mais ça ils peuvent commencer maintenant tu penses qu'ils n'ont pas vu ça bien sûr ils le savent ils le savent donc ton histoire ton histoire sera liée à celui de l'UFBG eux ils veulent éteindre ça c'est à dire qu'ils savent que ces gens là peuvent amener la vie des lourds c'est à dire il y a des niens 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 juste pour pratiquer les gens parce qu'ils le disent c'est les gens ce parti peut faire résoluer le pays si tu n'es pas avec Alpha tu es avec l'UFBG tout cela il faut contre le FG l'UFBG 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 c'est beaucoup de choses il paraît que même son propre frère dit qu'il n'y a pas d'autre solution qu'il faut présenter des excuses mais il dit qu'il va présenter des excuses c'est ce qu'il a fait de manier tu vas présenter des excuses qu'est-ce que tu as pourquoi parce que tu n'es pas avec toi pourquoi mais il n'y a pas il n'y a pas avec toi tu as gagné ou bien tu n'as pas gagné alors tu n'as pas gagné il n'a pas gagné il n'a pas gagné il a boli il n'y a pas été avec toi mais tu as tu as le fait tout donc laisse le sortir il ne va rien changer à ta vie il ne peut pas te prendre là où tu es il ne peut rien faire il n'a pas de parti politique tout simplement il a seulement son mental qui est fort son mental et son âme qui ne seront peut-être pas avec toi peut-être qu'il va changer d'avis qu'est-ce que j'en fais c'est l'avis qui est comme ça voilà et je profite je profite je profite de cette occasion lui il a sa mère qui est malade qui est là sa mère est là en France ça fait un bon moment ça fait des années qu'elle est très très malade quand on voit des gens qui pleurent jusqu'à leur père ou leur mère est malade à cause de la politique elle elle est malade depuis un certain temps elle est là en France elle est très très malade et à part cela celui qui dit qu'il ne va pas abandonner Fonike Menga celui qu'on ne dit pas non là Fonike Menga le dit et là Mamadou cela n'est pas un politicien c'est un mangeur de l'argent patronant patronant la chance qu'il a eue avait compté manger pardon manger des millions d'euros manger des millions de dollars c'est ce qui a fait rentrer Mamadou cela dans la politique il a créé son parti mais en âme en âme et conscience et là Mamadou cela n'est pas un politicien c'est juste un homme d'affaires oui mais c'est un point mille tirés qu'est-ce qui est impossible aujourd'hui qu'est-ce qui est impossible tout est possible si on voit quelqu'un vous avez vu vous avez vu vous avez vu ici il s'est chamaillé il a demandé à ce qu'on lui donne son budget de fonctionnement du chef de file de l'opposition ce budget ne lui a pas donné ce budget ne lui a pas été donné comme ce budget il n'a pas reçu ce budget il est ressenti encore pour parler le nom d'Alpha pour dire n'importe quoi sur Alpha maintenant c'est pas un petit c'est juste un mangeur oui il veut juste il veut juste manger de l'Alpha c'est tout c'est tout c'est au fait le problème de la Guinée aujourd'hui c'est nos cadres là nos cadres soussous là c'est eux qui ont maintenu Alpha et leur tout leur objectif tout leur objectif c'est d'empêcher l'UFDG d'accéder au pouvoir parce qu'ils se disent qu'ils vont être président ça va être difficile de lui retirer le pouvoir et moi la Guinée va avancer maintenant ils ne veulent pas le développement de la Guinée ils ne veulent pas que la Guinée avance ils veulent que ils continuent dans ce système là ce même système qui a enlevé ce même système qui a enlevé un Silvia Touré premier ministre ils veulent continuer dans ce système là parce que quand Silvia Touré était venu premier ministre même si c'est le président qui prenait l'argent il disait ça c'est trop il faut diminuer ce même système qui ont dit à Conte étant le premier ministre il va te donner des ordres il va donner des ordres et puis il dit il va te donner c'est pour que Conte qui a enlevé Silvia sans que personne ne connait la vraie raison la vraie raison c'est ce que je vous dis comme ça la vraie raison c'est la vraie raison et c'est la même c'est-à-dire c'est la même personne ils veulent que ce système là continue et c'est nous Mamadou c'est nous dans l'indialo Mamadou c'est nous dans l'indialo a lutté aussi contre ce système en coulisses ils ont fait la guerre c'est nous dans l'indialo ils ont tout fait le décret qui mettait le président Selou qui enlevait le président Selou à son poste de premier ministre c'est faux des bangourages pour les hauteurs le président des les 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 Sous-titrage ST' 501